Bonjour à tous les cartooners, aujourd'hui on s'attaque à Martin Myster, une oeuvre qui a bercé notre enfance. C'est un dessin animé que j'ai beaucoup apprécié, il y avait beaucoup d'action et de frayeur. Je vais vous faire un résumé rapide. Martin Myster est un jeune adolescent de 16 ans, employé en tant qu'agent spécial dans le centre. Une organisation secrète spécialisée dans les phénomènes paranormaux, dirigée par Moms. Souvent dragué lors des missions qui lui sont attribuées, il enquête en compagnie de sa demi-sœur Diana Lombard, Java des Cavernes et avec l'aide aussi de sa montre Gadget Chronoscan. Dans les endroits très étranges, mystérieux et effrayants, se trouvent des créatures inimaginables. Let's go pour les anecdotes. Le réalisateur Stephen Berry devait faire un monstre moins effrayant dans l'épisode La créature du chaos. Du coup, il avait pris Pikachu comme préférence et il avait fait un cyclope à mâchoir de pieuvre. Cela ressemblait à un monstre de synthèse japonais, mais malheureusement il ne ressemblait plus à Pikachu. Dans l'épisode numéro 118 intitulé Totalist Mystère de la série Totalist Spice et un crossover entre la série Totalist Spice et la série Martin Myster. Il met en scène une enquête conjoncte entre le groupe via Alex Clover et Sam et le centre via l'agent Martin Myster. Il y avait eu un film du nom de Martin Myster, le film La menace vient de l'espace, qui a duré 71 minutes mais qui a été commercialisé que en DVD le 7 mars 2007. Dans l'épisode intitulé La malédition de l'esprit mutant, Martin est envoyé sur une base scientifique au cœur du continent arctique. Là-bas, il doit faire face à une créature carrière assez protéiforme, qui prend possession des individus présents et s'aventure d'autant hôte pour gagner en puissance. Ça ne vous dit pas quelque chose ? Si vous avez pensé à The Think, c'est Jackpot, film culte des années 80 signé John Carpenter. En 2006, pour cause d'audience jugée insuffisante, le centre ferme ses portes et l'aventure Martin Myster s'achève après une soixantaine d'épisodes. Et le réalisateur dit qu'il n'attend pas la reprise, mais il serait partant pour retrouver Martin pour une troisième saison, bien sûr. En 2013, on lui avait demandé de proposer les nouvelles bases créatives d'un reboot en 2D, digital de 13 minutes à petit budget, afin de proposer à un grand network américain. De ce projet est resté sans suite. On ne lui a jamais reparlé de ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu es un vrai fan de Martin Myster, je t'invite à lâcher un like, à commenter et à partager. On se revoit bientôt pour de nouvelles aventures. Sayonara ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501